On va cacher le tableau, c'est déjà fait, et puis on va y aller, nous ? On va y aller, on ne va pas perdre de temps. A tout à l'heure. Un bon commentaire à toi. Ah bon, ça va, il n'a pas commencé. Et puis, à tout de suite. A tout de suite. Et donc, on se retrouve sur cette run de Tony Hawk Underband 2 qui, effectivement, va être très très courte. Et même, en vrai, l'estimable de 9,8, si ça se passe correctement, est plutôt large. Donc, on va partir apparemment sur le New Game Plus. La différence entre le New Game normal, c'est qu'on va avoir certains tricks qui vont être préenregistrés et qui vont nous permettre de gagner un petit peu de temps à certains moments. Donc là, on démarre directement à Boston, sachant qu'on fait le mode histoire. Donc, un mode qui est scénarisé avec un scénario qui suit Tony Hawk Underband 1, le jeu précédent. Et le but, ça va être d'effectuer un certain nombre d'objectifs par map pour passer à la suivante en skippant au maximum tout ce qui va constituer l'histoire, les cinématiques et les quêtes un petit peu scénarisées pour progresser le plus vite possible. Un speedrun oblige, tout ça, tout ça. Donc, là, on a vu directement, on doit déjà avoir trois objectifs de réaliser. On a débloqué Jesse James. Là, on voit débloquer tout de suite un nouvel personnage, Benjamin Franklin, puisque le jeu est rempli de personnages secondaires. Chacun a porté des petits objectifs secondaires. et on peut faire les missions avec lui. Et... Et... La rune continue. Et... Et Blink, et tu m'as misé. Il y a presque six niveaux dans le jeu. Donc, le jeu est rené en New Game Plus et en difficulté facile. à savoir, la seule différence au niveau de la difficulté, ça ne va pas être l'équilibre ou rien. C'est simplement le nombre d'objectifs qu'on va avoir à réaliser pour passer à la carte suivante. Vu qu'on vous compare avec un skater de base qui a des stats assez basses, dès qu'on va le pouvoir, on va changer de skater. Et ici, prendre Mike Valélie qui a des statistiques assez hautes et qui nous arrangent pour pouvoir aller plus vite, simplement, parce que les stats de vitesse jouent énormément, faire des combos et réussir plus facilement. Donc, là, on est déjà le temps que je place toutes ces informations au deuxième niveau qui se passe à Madrid. Donc, yeah, unfortunately, il se passe énormément de choses à l'écran très rapidement. Et à chaque fois qu'on voit une petite pause à l'écran et les écritures généennes vertes apparaître, c'est qu'il a rempli un objectif. Voilà, le rail completed. C'est très compliqué d'expliquer ce qui se passe. Voilà, là, il essaye de faire une quête, un objectif assez compliqué où il faut réussir à faire une figure sur la gousse du vache. Grosse ambiance, très jacasse dans ce jeu, évidemment. Coucou Pétard, on met le feu à des oiseaux. Évidemment, c'est non létal, on aime les animaux. Et on a fini Madrid, encore une fois, très rapidement. On va faire un léger point scénar alors qu'on arrive à Berlin. Donc, à la suite du premier Tonhock Underground, notre skater s'est fait remarquer et se fait enlever. Papa Margera et Tony Hawk, qui organisent le World Destruction Tour, une compétition de skate à travers le monde séparée en deux équipes où le but est simplement de s'amuser. Et l'équipe perdante devra payer tous les frais du voyage, sachant que c'est à celui qui fera les choses les plus exceptionnelles en skate à chaque destination. Au niveau du scénario, par exemple, lors de la première session à Boston, où on a croisé l'ami Benjamin Franklin, un des skateurs d'une des équipes a tout de suite été éliminé. À Barcelone, il y a eu une inversion des deux skateurs les plus jeunes, à savoir donc nous et Eric Sparrow. Et c'est pour ça que, normalement, on est dans l'équipe de Tony Hawk et sur cette map-ci, on est dans l'équipe de Bam Margera. C'est pour ça qu'ici, on le contrôle. Car on est, pour le coup, dans son équipe. On le voit continuer à enchaîner. Là, le faire la petite quête où il faut faire trois nataspins. Et d'ailleurs, ici, c'est un petit bug, puisqu'il contrôle Bam Margera alors qu'il est censé réaliser ses quêtes avec Pauly, le jeune enfant tout plâtré. Encore une fois, la quête, toutes les quêtes de Berlin ont été terminées très vite. Donc, on arrive tout de suite à Sydney, la destination suivante. On récupère tout de suite Mike Valleley, qui est beaucoup plus efficace. Ici, on va avoir le manual spécial, qui est donc une des figures qu'on va avoir de débloquer avec le New Game Plus, qui est un manual boosté, qui nous permet de conserver de la vitesse quand on le fait, parce que cette petite rampe à prendre est assez particulière. Il faut vraiment avoir énormément d'élan. Et à la fin de ce niveau-ci, on va avoir une mécanique très importante pour la fin de la run, qui va réeffectuer à chaque fin des niveaux qui vont arriver. À savoir, on va systématiquement finir la run en parlant à Tony Hawk, vraiment au moment où on va aller lui parler. C'est absolument capital pour déclencher un glitch, qui va nous permettre de systématiquement quipper l'objectif de fin de ces niveaux, qui là, va être scénarisé, où il va falloir qu'on fasse des choses particulières. À chaque fin de ces niveaux, Tony Hawk va nous envoyer un texto, comme on va bientôt le voir, pour nous dire, « Hé, fais l'objectif spécial et après on partira. » Et en fait, si on finit la mission devant lui et qu'on lui parle directement avant de recevoir le texto, on va déclencher cette mission qui permet de changer de niveau. Et donc, au début de cette mission, on va recevoir le texto qu'on est censé recevoir et en acceptant le petit lien rapide à l'intérieur de son message, en disant « Oui, oui, d'accord, envoie-moi faire la mission. » Ça va redéclencher le trigger et en fait, nous faire skipper cette mission, qui sont systématiquement un petit peu longues, et nous envoyer directement sur la destination suivante. Et donc là, on se retrouve à la Nouvelle-Orléans, où on va faire... Ça se passe pas ouf. Où là, on va... Là, le scénario part un petit peu en couille. On va réveiller les morts. On n'a pas vu une cinématique où tous les esprits sortent du cimetière. C'est un petit peu n'importe quoi. Sachant que, d'ailleurs, à Berlin, on a réu un gage d'inversion. Donc là, on est de retour dans l'équipe de Tony Hawk. Là, on va renvoyer les morts dans leurs tombes en faisant un gap au-dessus de cette statue de la Vierge, je suppose. On continue à enchaîner. Et au niveau du scénario, à Sydney, un producteur nous a approché pour nous proposer de filmer nos aventures. Chose que, évidemment, tout le monde a refusé. Il nous a approché à Berlin. Et à Sydney, en fait, il est venu nous voir en nous expliquant. En fait, en nous stalkant. Donc, on s'est débarrassé de lui. C'était ça, la mission spéciale qu'on n'a pas vue. À la Nouvelle-Orléans, il vient nous revoir et nous explique qu'il nous a filmé à notre insu et que la tension commence à monter autour du World Destruction Tour, leur compétition de skate. Et que les dégâts se chiffrent déjà à plusieurs millions. Le chiffre annoncé par le jeu, d'ailleurs, c'est 21 millions. Et le réalisateur s'engage à rembourser l'intégralité des dégâts s'il les laisse filmer la fin de la compétition, ce que lui est persuadé de se faire énormément d'argent avec. Chose que, du coup, tout le monde accepte. Et on continue à avancer. On se retrouve à Skatopia. Là, on le voit systematiquement en haut de la montagne. En fait, il a déclenché une mission où le point de départ est tout en haut. Et il continue à relancer cette mission qui l'échoue systématiquement pour retourner en haut où il y a plein d'autres démarrages de mission qui permettent de faire très rapidement. Là, on a débloqué Bigfoot, personnage assez spécial puisqu'il a un skateboard équipé d'un moteur de tronçonneuse ce qui lui permet de ne pas perdre de vitesse en montée, en manuel ou autre. Et là, on effectue un autre petit bug qui permet de rester en combo alors qu'on va rouler normalement. et ce qui nous a permis de encore une fois faire ce bug nous permettant de skipper la mission finale du niveau. Et là, on est vraiment sur les dernières secondes. On le voit avec Tony Hawk. Il a raté, c'est dommage. C'est pas passé loin. Dans une mission où il faut qu'il s'échappe du parc en sauvant les animaux. Et à chaque fois qu'il va croiser un animal, on voit que le chrono augmente un petit peu. Le parc Skatopia qui est le parc de Bamagera a complètement explosé. Et là, on doit s'enfuir avec le personnage principal en un seul combo. Et dès qu'on va atteindre la pancarte, ce sera un time. Et voilà, 7 minutes 56. C'était très sympa. Merci, au revoir. Une mission, enfin une mission, un jeu excessivement rapide. On n'a pas eu le temps de dire grand chose sur le jeu en lui-même qui est sorti en 2004 sur toutes les consoles de cette génération. Le record du monde de cette catégorie qui est en 6 minutes 29 en temps réel et en 6 minutes 25 en temps in-game par le runner Roshi et le runner actuel Bigelow à le quatrième temps mondial avec un temps sur le leaderboard de 7 minutes 04. Mais sur ses runs de préparation, je l'ai vu faire un temps à 6,49. Donc à mon avis, il n'était pas à jour. Ce qui, d'ailleurs, le laisse toujours à la quatrième place. Et là, il part un petit peu en exhibition. Il va montrer deux, trois choses. Je pense que si le palier a été atteint, je ne sais pas. Il a l'air de remercier, donc ça a l'air d'avoir été le cas. Il va montrer deux, trois petites choses amusantes. On peut faire des enjeux. Là, je crois qu'on va aller chercher l'enfant en brancard qui a été complètement blessé. Il le ramène à Tony Hawks qui va miraculeusement le guérir et lui donner le pouvoir du skateboard. D'ailleurs, un enfant qu'on va trimballer avec Maestra, c'est grandiose. Tout le monde sait, les ambulanciers et les brancardiers vous le diront, c'est la meilleure façon de transporter les enfants. C'est comme ça. Évidemment, si ça n'avait pas été assez clair jusqu'à maintenant, la série des jeux Tony Hawk est une série assez déjantée et qui ne s'est pas améliorée avec le temps, Tony Hawk Underground 2 étant, je pense, un petit peu le pinnacle du n'importe nawak. D'ailleurs, chaque jeu a tous ces personnages complètement hallucinants. Celui-là, on a pu voir Jesse James, Benjamin Franklin, il faut savoir qu'il y a également Shrek qu'on devrait voir un petit peu plus tard. Oui, je vois des gens qui disent que Tony Hawk est une simulation et c'est vrai que c'est une simulation très réaliste. Il y a des gens qui pensent que c'est un jeu arcade mais absolument pas. Si vous avez fait du skate dans votre vie, vous savez que c'est totalement comme ça que ça se passe. Là, pareil, un petit easter egg avec cet enfant qui va reprendre la chorégraphie du Star Wars Kid très connu sur Internet à l'époque qu'on voit dans un épisode de South Park d'ailleurs sur les différents memes d'Internet. Et là, on va voir quelques personnages secondaires peut-être avec un soldat de Call of Duty et le fameux Shrek et sa petite planche de skate constituée d'une vieille planche toute mitée. Et je pense qu'il va aller faire le Dance with the devil. Petite easter eggs assez sympathique dans ce niveau avec les extraterrestres qui est un niveau secret qu'on débloque en finissant le jeu. Sachant que Tony Hawk Underground 2 avait ça qui avait été très apprécié c'est qu'ils ont rajouté un mode classique très complet reprenant des morceaux d'anciens Tony Hawk parce que ce mode classique avait disparu avec Tony Hawk Underground 1 où il y avait uniquement un mode scénario et ce qui avait pas mal énervé les joueurs de l'époque qui étaient très attachés au mode classique de Tony Hawk et qui étaient quand même très efficaces. Donc là, on active un petit peu tous les petits interrupteurs dans les murs pour continuer débloquer des zones secrètes depuis tout à l'heure on est sur le même niveau c'est à dire le niveau des extraterrestres mène sur ce niveau des mayas et ce niveau des mayas va mener sur d'ailleurs on l'a vu on l'a vu quitter la zone pendant la cinématique c'était assez sympa ce niveau des mayas nous amène en enfer des petits flashs de doom ça fait un bon niveau de doom là encore une fois des petites manipulations spéciales à faire on a vu faire des plantes sur les murs pour faire des marques on entre dans la bouche de la statue qui a été débloquée et on va voir le diable et on va danser avec le diable en tant que Shrek regardez ça si c'est pas si c'est pas totalement sexy et je pense que les créateurs de Shrek avaient vraiment totalement pensé à ça en se faisant là il nous manque vraiment juste la voix suave de Alashaba ou de Mike Myers pour que ce soit parfait profitez de ce moment un grand moment de gaming le pinacle du jeu vidéo en 2004 c'était ça ce moment Shrek qui danse avec le diable c'est ce que tout tout jeune adolescent rêvait de voir il faut pas se mentir et c'est déjà fini c'était court mais c'était intense